Ce matin, on rencontre un jeune talent de la région. En fait, il s'agit d'un comédien. On l'a vu dans des publicités, on l'a vu à la télévision, on va le voir aussi apparaître dans certains films, un long-métrage et un court. Il s'agit du jeune comédien Brian Coulombe, qui est accompagné de sa mère, Nancy Boullian. Brian, bienvenue à l'émission. Bienvenue. Toi, t'es déjà un habitué de la TV, là, puis des caméras, fait que t'es pas gênée. Non. Toi, tu t'as fait des publicités, t'as joué aussi dans des films. Ça fait combien de temps que t'as commencé? À quel âge t'as commencé à faire ça? À 6 ans. À 6 ans? Et là, présentement, tu as? 7 ans. 7 ans. Fait que t'as commencé l'année passée. Oui. Ça a commencé comment? Explique-moi ton histoire, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je danse au sac, puis il y a une fête d'enfants, puis il y avait la tourne, la tourne de clown. Il y avait de la musique, puis j'ai commencé à danser, puis Hatchoum, elle m'a choisie pour aller danser avec elle. Parce qu'elle trouvait que tu dansais bien. Oui. Ça fait que là, Hatchoum, c'est ça, elle est venue te voir pour danser avec elle, pour danser dans un film. Oui. Dans un film d'Hatchoum? Non, pas dans un film d'Hatchoum. Le film, un spectacle, puis c'est là que j'ai commencé à faire mes films. C'est là que t'as commencé à faire tes films, fait que là, les gens ont commencé à te voir à la télévision, avec le spectacle. Oui. Et là, après ça, t'as joué dans une publicité. Oui. C'était quoi la publicité? La publicité de... C'est pas bon. D'un arbre à la baie. D'un arbre à la baie. Puis comment t'as trouvé ça? Bien. C'est vrai que c'est difficile, la publicité, qu'il faut toujours faire les mêmes affaires. Non. Non, c'est facile? Oui. T'as aimé ça? Oui. Et là, t'as aussi joué dans deux films. Deux films qu'on n'a pas encore vus, par exemple, qui ne sont pas encore sortis. Oui. Mais un long métrage, comment il s'appelle le long métrage? Les chemins de traverses. Les chemins de traverses. Les chemins de traverses qu'on va voir cet hiver, en février, je crois, à la sortie. Oui. Et qu'est-ce que tu faisais dans ce film-là? Bien, je faisais plein de choses, là, mais je ne m'en rappelle plus. Tu ne t'en rappelles plus? Bien, je me rappelle que... Un moment donné, je suis allée sauter d'un bras à ma soeur. OK. Puis après... C'était à l'entour de la table. C'était à l'entour de la table. Avec ton père. Fait que tu joues le garçon du monsieur dont c'est l'histoire, j'imagine. Oui. Puis là, ta soeur, dans le film, est-ce que c'était ta vraie soeur? C'est une fausse soeur. C'est une fausse soeur? Puis c'est-tu difficile à faire semblant d'avoir une soeur? Non. Faudrait-tu quand même que tu y tires les tresses puis que tu la gasses? Non. Bien, pour te mettre dans ton personnage, des fois, il faut faire ça. Non. Et est-ce que tu as aimé ça jouer dans le film? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu fais ça? Bien, j'aime vraiment faire comme des arts semblants, là. Oui. Puis j'aime aussi les paroles. Est-ce que c'est difficile d'apprendre les paroles? Non. Non, c'est pas difficile. Bien, la maman a m'aide. Ah, c'est pour ça. C'est ça, ton secret. On fait la petite soeur puis je fais le frère. Ah, OK. Fait que vous faites la réplique. Elle t'aide à faire la réplique quand vous pratiquez le texte. Mais je pense que c'est un truc, là, que tu n'es pas le seul à pratiquer, ça. De servir de ta maman pour t'aider. Donc, c'est ta mère qui t'aide à apprendre les textes. C'est pour ça que ce n'est pas trop difficile. Non. Non. Puis qu'est-ce que tu aimes, à part faire semblant, là? Je veux dire, est-ce que c'est stressant quand il y a les caméras, puis ils disent « action ». Pas à tout. Tout, tout, c'est naturel. Tu fais ça bien normalement. Est-ce que c'est ça que tu veux faire plus tard? Oui. Oui, tu aimerais être comédien? Je veux continuer. Continuer. Est-ce que tu veux être plus dans la publicité, plus dans les films ou dans des émissions de télévision? Plus dans les films. Plus dans les films. Qu'est-ce que tu préfères avec les films? Parce que c'est des productions qui sont plus longues, qu'on travaille plus longtemps. Oui, des fois non, des fois oui. Oui, ça dépend des films. Parce que dans les deux films que tu as faits, « Le chemin de traverse », ça c'est un long métrage, on parle d'un film d'environ 90 minutes. Oui. Et tu as joué une heure et demie. Une heure et demie. Et tu as joué aussi dans un court métrage, qui va paraître aussi cet hiver, d'une dizaine de minutes. De quoi il s'agit dans ce court métrage-là? C'est quoi? Trop petite pour comprendre. OK. Et là, qu'est-ce que tu fais dans ce film-là? Bien, lui, c'est plus dur un peu. Qu'est-ce qui va être plus difficile? C'est le gars que tu as fait avec des grenouilles. J'ai attrapé des grenouilles, je les ai pris dans mes mains, puis la première fois, j'étais un petit peu gêné pour prendre des grenouilles. C'était-tu la première fois que tu en prenais pour de vrai? Oui. Ah, c'est ça! Tu n'étais pas habitué de les prendre. Non. C'est visqueux, puis ça va vite, hein? Oui. Bien, c'est difficile à attraper. Mais, comment tu as trouvé ton expérience? Est-ce que tu as aimé ça quand même? Oui. Des fois, il faut faire toutes sortes de choses, comme ça, quand on joue dans les films. Oui. Il y en a, il y en a même qui font des personnages de filles, il y en a qui sont petits, qui font des gros, il y en a qui font... Ça, c'est le fun, mais c'est comme tu dis, c'est faire semblant. Et là, toi, tu veux faire ça plus tard, mais là, s'il y avait un film que tu as déjà vu, qui existe déjà, mais un film que tu aurais voulu jouer dedans, ça aurait été quoi? Bien, moi, j'en ai dit, c'est Les Boys, puis Wii 3D. Pour qu'est-ce que tu aurais fait dans Les Boys? Les Boys, bien, moi, j'aime le hockey. Puis dans Wii 3D aussi. Ça fait que tu aurais voulu faire des joueurs de hockey dans ces films-là. Oui. Ça fait que là, l'appel est lancé, ça veut dire plus tard, tu veux jouer dans un film de hockey. Oui. Avec de l'action, là. De l'action, puis de la compétition. Oui. Puis c'est toujours un peu comme ça, les films de hockey, c'est beaucoup d'action. Donc, on va surveiller. Et là, toi, tu es un fan des Saguenéens aussi. C'est par là que ça a commencé. Est-ce que tu aimerais ça plus tard? Est-ce que tu joues au hockey? Oui. Est-ce que tu aimerais ça jouer dans Les Saguenéens plus tard? Pour les Saguenéens, ça serait tripant, ça. Tu deviendrais peut-être le porte-parole. C'est toi qui ferais les pubs des Saguenéens, qui irais parler aux caméras. Parce que tu aurais déjà plein d'expérience. Ils en ont besoin. Des fois, les joueurs de hockey, ils ne disent pas grand-chose à la télévision. Ça va apprendre qu'ils parlent plus. Et là, on va surveiller les deux films. Le court-métrage, comment il s'appelle? Comment il s'intitule? Le court-métrage, c'est « Trop petite pour comprendre ». Ah, on l'avait déjà dit. Trop petite pour comprendre, les chemins de traverse qui s'en viennent en février. Février 2014. Puis pour le court-métrage, c'est ça à peu près? Probablement, oui, d'une même date. OK. Hiver, peut-être printemps, à l'émur. C'est à surveiller. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui s'en viennent? Euh, non, mais elles, oui. Oui. Tu savais qu'il y a des choses qui vont s'en venir, mais on ne le sait pas encore. Oui. Des surprises. Peut-être des publicités, peut-être d'autres films, peut-être éventuellement de la télévision. Oui. Et toi, est-ce que tu continuerais, est-ce que tu essaierais d'autres choses qui ressemblent, comme par exemple le théâtre à l'école? Ben, le théâtre, oui. Ça se peut. Ça se peut. Ça serait bon. Ça se pratiquerait pour faire des films. Oui. Parce que là encore, il faut apprendre un texte, mais le théâtre comprend... Il faut que tu apprends beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles, puis il faut le faire sans arrêt. Parce que là, il n'y a pas un réalisateur qui dit « Coupez, action, coupez, action ». Puis on fait juste un petit bout. Là, c'est au complet le théâtre. Ça pratique beaucoup cet aspect-là. Ben, qu'est-ce que tu aimerais s'en faire du théâtre? Est-ce que ça se pourrait qu'on te voit sur la scène aussi? Oui. Oui? On va surveiller ça, Brian.